Bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Analyse d'Images. Un grand merci pour votre participation sur mon compte Instagram, vous avez opté pour cette photo qui a été réalisée par Simone Norfolk. Donc nous allons analyser cette photo qui a été réalisée au début des années 2000, qui nous envoie directement en Afghanistan, c'est parti ! Alors parlons de l'auteur, l'auteur c'est Simone Norfolk. Simone Norfolk est un photographe britannique qui est né en 1963 à Lagos au Nigeria. Il est plutôt connu pour des photos d'architecture et de paysages, il a été plusieurs fois récompensé par des grands prix photographiques. Le contexte de cette photo, c'est donc un reportage en Afghanistan, plus précisément à Kaboul. Nous sommes en mai 2002, soit à peu près 6 mois après la chute des talibans suite à l'offensive américaine qui a elle-même suivi les attentats du 11 septembre. A noter que l'avion que nous voyons sur cette photo est un avion de la première offensive russe qui date des années 80. D'un point de vue technique, nous avons un portrait en plan large qui a été réalisé à l'aide de lumières naturelles. Nous avons une photo qui est en couleur avec une palette de couleurs qui est assez réduite. On est plutôt sur des tons chauds, il y a très peu de tons froids sur cette palette de couleurs. D'un point de vue thématique, nous avons un portrait d'un homme afghan. Cet homme est éleveur d'oiseaux ou de combats. C'est une pratique qui est traditionnelle en Afghanistan depuis de nombreuses années mais qui était interdite sous le régime taliban. D'un point de vue rythmique, ce que je vois, c'est d'abord cette grosse carcasse d'avion. Elle prend vraiment une place très importante sur la photographie. En second, et ça grâce à cette ligne directrice qui est formée par l'aile de l'avion, mon regard se dirige de suite vers cet homme. Et quasiment instantanément, mon regard bifurque vers cette cage d'oiseau qu'il tient puisque j'avais vraiment l'impression que l'homme est vraiment le lien entre l'oiseau en cage et le vieux coucou en ruine. Et en quatrième étape, je dirais que mon regard ensuite, une fois qu'il a vu l'avion, l'homme, la cage, il essaye un petit peu de comprendre le contexte et mon regard part un petit peu vers le sol pour un peu essayer de voir où est-ce qu'ils sont, sur un tarmac, sur un sol en terre, essayer de comprendre s'il y a un contexte d'aéroport ou pas. Et puis du coup, vu que je n'arrive pas à déchiffrer, mon regard ensuite va vers le fond de l'image où on devine la ville, on peut-être devine même des ruines. La première émotion qui me vient quand je regarde cette photo, en fait c'est l'étonnement. Cette photo me surprend. On ne sait pas trop comment la lire, très honnêtement. Et donc du coup, pour essayer de comprendre une lecture, je regarde ce monsieur et la deuxième émotion qui me vient, c'est de l'empathie. Je ne sais pas pourquoi, mais ce monsieur, on a envie de l'écouter, on a envie d'aller vers lui, on a presque envie de le soutenir parce qu'il n'est pas là par hasard. Et du coup, parce que ça dégage de l'empathie, j'ai une troisième émotion qui me vient, c'est la curiosité. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Quel est l'objet de sa présence ici sur cette photo ? Et donc, cette photo m'a beaucoup perturbée et il a été très difficile pour moi de donner un sens à tout ça parce qu'on va peut-être d'abord en un premier temps parler des symboliques qu'il y a sur ces photos, avec une symbolique qu'on retrouve deux fois, la symbolique de ça ne décollera pas. En fait, il y a la carcasse de l'avion qui est très présente et qui est bien évidemment dans un état tel qu'il est évident qu'elle ne peut pas, l'avion ne pourra plus redécoller. Et puis la présence de cet oiseau en cage dont il est évident qu'en l'état actuel, il ne peut pas décoller. Donc ça, c'est deux symboliques qui sont très fortes parce que la symbolique de l'objet ou de l'être vivant qui, techniquement, les deux peuvent voler, pourtant, là, sur cette même photo, on voit clairement qu'ils ne peuvent pas voler. Donc ça, c'est les deux premières symboliques. Et ensuite, j'ai vu une symbolique assez forte qui est due à la composition de la photo, c'est que, en fait, comme je le disais, c'est l'aile sur la gauche de la photo qui nous rabat le regard vers le monsieur. Et en fait, quand on regarde bien, je trouve qu'il y a ce message de ce monsieur, il est sous l'aile de... Enfin, l'expression être sous l'aile de quelqu'un, en fait. Et donc, y aurait-il un message avec une notion de protection ? Voilà, je trouve qu'il y a une symbolique sur la protection. Et puis, après, la cage. Quand on connaît l'histoire de ce monsieur, je ne la connais pas personnellement, mais on imagine très bien tout ce qu'il a pu voir et tout ce qu'il a pu vivre. Et en fait, la cage, pour moi, peut symboliser un peu la cage qui a été instaurée par le contexte de guerre, le contexte des talibans. Et du coup, on fait vraiment un parallèle de l'oiseau en cage qui, en fait, ne peut pas faire ce qu'il sait faire de mieux, c'est voler. Et du coup, avec cet homme, dans ce contexte de ruines et de vestiges de guerre, qui a peut-être été lui-même mis en cage parce que ce qu'il savait faire de mieux, il ne pouvait pas le réaliser non plus. Donc, c'est tout un mélange de symboliques presque contradictoires et qui m'a rendu un peu la lecture difficile. Et du coup, j'ai réussi à tirer qu'un seul sens de cette photographie. C'est que, pour moi, comme je le disais, épave d'avion signifie pas possible de voler. L'oiseau en cage, pas possible de voler. Mais l'avion, on voit qu'il est irréparable. Lui, c'est sûr, c'est pas possible de voler de manière définitive. L'oiseau en cage, c'est pas possible de voler, mais c'est temporaire. Et c'est là, pour moi, que dans la lecture, il y a une espèce de scission qui se fait. C'est qu'on voit très bien que là, la cage, on peut l'ouvrir. Et du coup, le fait de rendre quelque chose irrévocable et quelque chose modifiable, pour moi, l'épave a une symbolique de référence au passé et l'oiseau a une référence au futur. Et pour moi, du coup, le sens qu'on peut lire, c'est peu importe les guerres, je continue ma passion, je continue mon travail. Et au final, c'est peut-être ça, la force de ce portrait-là. C'est qu'à travers ces symboliques, divers et variés, il y a vraiment un message de, voilà, malgré la place importante de la guerre dans l'histoire de mon pays, j'existe en paix. Parce qu'on voit très bien que ce monsieur, il va faire de mal à personne. Il n'y a aucune symbolique d'arme, de même matériel. Il n'y a même pas de ferraille sur l'image. Enfin, si, peut-être la poignée de la cage. Mais la cage elle-même est en bois, en osier. Et du coup, voilà, cet homme, il est là, il est en paix avec sa tradition. Et en fait, ben, voilà, la place de l'avion qui, pour moi, symbolise la ruine et toutes les guerres qu'ont pu connaître l'Afghanistan. Donc, la place de l'avion sur la photo est énorme parce que je pense que c'est proportionnel à l'histoire de ce pays. mais malgré tout ça, il y a des gens qui restent traditionnels et qui sont toujours présents, toujours à la rampée et qui veulent juste montrer que, ben, voilà, c'est pas fini pour nous et on continuera d'exister. Voilà, c'est le seul sens, la seule lecture que j'ai essayé, que j'ai réussi à avoir de cette image. Cette troisième analyse d'image est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie jusqu'au bout. Je vous rappelle que cette analyse est purement personnelle. Vous avez bien évidemment le droit d'avoir la vôtre. Comme je le dis souvent, il n'y a pas de juste analyse et il y en a juste plusieurs. Donc, dites-moi dans les commentaires ou en message privé ce que vous, vous avez lu de cette image. Ce sera avec grand plaisir de découvrir vos avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de me suivre sur Instagram pour participer au prochain vote. Je vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt.